Musique A la fin de ses études, il a décidé de quitter l'Angleterre pour venir s'investir dans son pays, le Mali. Alors que tout le monde aurait décidé de rester à l'étranger pour avoir une première expérience, il s'est dit que c'était sur place que les choses se passaient. Aujourd'hui, on va discuter avec, d'après moi, l'un des jeunes les plus talentueux de sa génération. Il s'agit de Monsieur Diawara, qui aujourd'hui construit des maisons, mais des maisons tellement jolies qu'on se croit à Miami. Donc, Djibril, viens, s'il te plaît. Et aujourd'hui, on est principalement ici dans l'un de ses chefs-d'œuvre. Et le but, c'est qu'il nous parle un tout petit peu de sa vision. Et pour tous et toutes celles qui veulent construire en Afrique et principalement en Mali, je pense clairement que si vous voulez de belles maisons, Djibril est la personne qui vous faut de temps, plus qu'on sait tous, malheureusement, toutes les arnaques qu'il y a dans le domaine de la construction. Bonjour Djibril. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette petite interview. Est-ce que tu peux donc te présenter déjà Djibril pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ? On est maître de son destin, chacun choisit sa route. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneur. Je suis Djibril Diawara, je suis un jeune entrepreneur. Je construis des maisons, des bâtiments en immeuble. Je fais des usines et je suis aussi dans la construction des routes. Donc, tout ce qui est BTP, ça, c'est mon domaine. Donc, si vous décidez de faire votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe à Djibril Diawara Construction. Merci. Ok. Cool. Je sais pas que Djibril n'a pas l'habitude des interviews. C'est une discussion Djibril. Relax. Tout va très bien. Effectivement. Déjà Djibril, tu es allé faire tes études en Angleterre. Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas fait tes études en ingénierie au Mali ou je ne sais pas trop, dans un autre pays ? Pourquoi tu es allé en Angleterre ? C'est tout pour la qualité de la formation qu'ils ont en Angleterre. Premièrement, je devais aller au Canada et après, mes parents m'ont demandé d'aller au Ghana pour apprendre la langue. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai deux de mes amis qui sont allés en Angleterre. Et comme on était en contact permanent, c'est comme ça que j'ai choisi d'aller en Angleterre. Donc, ils t'ont fait comprendre que la qualité était très bonne en Angleterre et tu as décidé d'y aller pour te former. C'est ça. Mais alors, la plupart du temps, quand les gens vont en Europe, ils n'ont pas envie de rentrer en Afrique. Malheureusement, une grande partie de la diaspora ne veut pas rentrer en Afrique. Et toi, ça n'a pas été ton choix. Toi, tu as décidé, à la fin de tes études, de plier tes bagages et de rentrer au Mali. C'était pourquoi ? La nourriture te manquait ? Tu ne mangeais pas le bon mafé là-bas ? Qu'est-ce qui te fait faire prendre ce choix alors que la plupart du temps, les jeunes veulent au moins avoir une première expérience ? Oui. En fait, depuis que je suis parti, je n'avais jamais mis en tête que je resterais après mes études. Donc, j'ai fait six années là-bas. Et dès que j'ai fini, je voulais juste rentrer chez moi. Donc, à la fin de mes études, il y a mes amis qui ont décidé de continuer, de rester. Je me suis dit qu'en Europe, tout est fait. Et en Afrique, rien n'est fait. Tout reste à faire. Donc, j'aurais plus d'impact au Mali et en Afrique que si j'ai resté en Europe. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer. Comment ta famille a accueilli cette nouvelle ? Ma famille voulait que j'y rentre tout de suite. C'est vrai ? Oui. Je dis ça parce que la plupart des familles ne veulent pas que leurs enfants rentrent. Au contraire même, il y a beaucoup de familles qui prennent mal le fait que les enfants rentrent parce qu'ils estiment qu'on a misé beaucoup d'argent. Les études en Angleterre coûtent très cher. Et puis, il faut d'abord que tu rembourses la famille. Donc, toi, ta famille était plutôt d'accord pour que tu rentres tout de suite. Ok. Mais quand tu rentres tout de suite, comment tu fais pour te faire tes armes ? Parce qu'il faut le dire, quand tu es rentré, tu ne t'es pas lancé tout de suite en tant qu'entrepreneur. Tu as d'abord appris les règles locales avant de pouvoir apporter toi-même ta touche. Je te laisse nous raconter un peu ça. Quand je suis rentré, je n'ai pas travaillé pendant trois mois. Donc, je venais de finir ma mémoire de fin d'été, donc j'étais un peu épuisé. Donc, je suis resté à la maison pendant trois mois. Je voyais un peu la famille. Donc, c'était vraiment pour me relaxer, quoi. Et après, c'est là, je suis allé au Sénégal pour quatre mois pour travailler dans une entreprise de construction. C'est avec le groupe Sélima. Ils ont une branche qui s'appelle Batexa, dans les BTP. Donc, je travaille avec eux pendant quatre mois. Et on a fait beaucoup d'immeubles au Sénégal, à Dakar. Et après quatre mois, je voulais vraiment rentrer au Mali aussi, quoi. Parce que je pense que j'en avais assez de rester à l'étranger. Donc, je suis rentré au Mali. Et j'avais un grand frère et cousin qui est entrepreneur. Donc, je le suivais un peu dans ce sentier, comment ça se passait et tout. Et après, j'ai décroché un boulot à l'aménagement, la mission des Nations Unies au Mali, comme assistant ingénieur. Et je travaille là-bas pendant trois années. Et entre-temps, j'avais commencé déjà. J'ai ouvert mon entreprise de construction. Donc, j'ai commencé à faire des boulots. Après mon service 9 to 5, j'ai visité mes sentiers et les week-ends aussi. Donc, j'étais actif pratiquement tous les jours. Et quand j'ai commencé à avoir des marchés, j'ai décidé de lâcher mon boulot de salarié pour me focaliser dans l'entrepreneuriat. Alors, ça, c'est un très bon schéma. Je dis que c'est un très bon schéma parce que malheureusement, je connais beaucoup d'ingénieurs en génie civil. Et ce message que je vous ai adressé, qui ont fait comme toi, sont rentrés d'Europe. Je connais plein qui ont fait pont et chaussier en France, qui est une très bonne école, qui sont rentrés au pays, qui, comme toi, ont commencé à travailler dans des entreprises, ont eu des bons postes et en parallèle, ont eu des marchés. Donc, aujourd'hui, ils font des marchés en parallèle. Le seul problème, c'est que ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font les deux. À aucun moment, ils n'ont décidé de lâcher complètement leur boulot pour se lancer à fond dans leur projet. Et malheureusement, je pense que tant qu'on est entre deux comme ça, on ne gagne pas pleinement tout ce qu'on peut faire en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, toi, t'as décidé ? Alors, tu as dit que tu as commencé à gagner justement. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je lâche ? Parce que j'imagine que par contre, quand tu as dit que tu lâchais ton boulot aux Nations Unies, tout le monde a dit, alors là, lui, il est fou. Exactement, exactement les mots qu'ils ont dit. C'est ça. Parce que les gens sont rassurés. Ils pensent qu'avec les salariats, en fin de mois, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu as ton salaire. Et quand j'ai dit aux gars, bon gars, vous savez quoi, moi j'ai décidé de lâcher ça. Je vais me concentrer à mes activités. Ils disent, mais quoi, tu peux faire les deux ? Je dis, non. Si je fais les deux, là au boulot, ils disent qu'ils me payent, je n'ai pas plein de pouvoir sur mon temps. Donc, je préfère lâcher ça pour me concentrer à 100% mon activité. C'est comme ça que j'ai décidé de partir. Ils disent, non, ça paye bien. Je dis, ouais, mais est-ce que j'ai qu'un entrepreneur ? C'est moi seul qui sais. Donc, je me jette avec les deux pieds. Mais justement, quand tu t'es lancé, aujourd'hui par exemple, en termes de revenus, est-ce que tu gagnes mieux que quand tu étais en société, en entreprise ? Totalement. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je veux que tu te dises ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont entre deux. C'est-à-dire qu'ils ont un business qu'ils lancent, qu'ils rapportent de l'argent et ils ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps. Et malheureusement, ils ne sautent jamais le pas. Et moi, j'ai envie de profiter de cette interview parce que tu es typiquement le genre de profil que j'aime pour ça. Je suis passé par là moi aussi. J'étais entrepreneur. Ensuite, je me suis lancé. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et je pense que la prise de risque, parce que c'est une prise de risque, mine de rien, fait que tu te déploies tellement. Parce que quand tu bosses dans le salariat, on peut dire ce qu'on veut. Quand tu bosses dans le salariat, ça a quand même des limites. Ça a des limites dans la possibilité de tout ce que tu peux faire. Et quand tu décides, comme toi, courageusement de te lancer, généralement, financièrement au moins, ça vaut la peine. Et donc, du coup, tu décides de te lancer. Et alors, honnêtement, je vais te dire moi ce qui m'a le plus marqué. Et je pense que les gens vont le voir dans l'interview. C'est la qualité de tes maisons. Je ne sais pas si… Moi, je fais souvent des vidéos en Afrique, je me balade partout, je monte les maisons. Et j'ai toujours été frappé par le fait que, dans beaucoup de capitales, même à Babaco, il faut se dire ça. Excuse-moi de dire ça, mais les maisons sont moches. Oui. Les immeubles sont moches, les maisons sont moches. Et la plupart des bâtiments se ressemblent. Totalement. C'est le même design et c'est le design basique. Alors, je me suis renseigné un peu, on m'a dit que c'est parce que les propriétaires n'aiment pas payer les architectes, parce que les architectes, ça coûte cher. Et donc, ils prennent des ingénieurs en génie civil. Et on m'a même dit que parfois, ils ne prennent même pas des ingénieurs en génie civil. Ils prennent des gars au quartier et ils leur demandent de construire des trucs. Toi, tu as le souci de l'esthétique. D'où ça te vient ? Moi, je me dis que chaque projet que je fais, c'est à mon image. Donc, même si les clients ne payent pas pour les frais architecturaux, moi, je les paye. Après, on va dire qui a fait ces bâtiments-là. C'est quand on va venir. On ne va pas dire c'est pour qui. Qui a fait les bâtiments-là ? Ah, très bon point. On ne va pas dire c'est pour qui, on va dire qui a fait les bâtiments-là. Qui a fait les bâtiments-là. Et généralement, tous mes projets, ou la plupart de mes projets, quand on les fait, on peut voir dans un rayon d'un kilomètre, on n'a pas un projet similaire. Donc, je mise vraiment sur le plan architectural. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Non, mais j'ai vu, de toute façon, j'ai vu ta maison. Là, on est chez toi déjà, par exemple. Tu as voulu prêcher, par exemple. Tu n'as pas voulu juste construire pour les gens. Tu as construit une très belle maison. C'est un showroom. C'est un showroom, en fait, c'est ça. La maison, elle est magnifique. Tu as construit une très, très belle maison pour toi-même. Et en fait, en réalité, c'est un showroom. Et ça, tu me l'as dit. Rien que la visite de cette maison, tu as déjà fait gagner énormément de marchés. Comment ça se passe ? Les gens passent en route, ils voient la maison et ils disent, qui a construit ça ? Exactement. C'est ça. Oui. Non, mais c'est génial parce que… Depuis qu'on était en chantier, il y a des gens qui m'ont contacté. Ici, rien qu'en chantier ? Oui. Pour te dire ? Donc, c'est pour dire que si vous faites un projet, il faut le faire à plein cœur. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas faire des projets en moitié. Et c'est ça, ma vision toujours. Quand je fais un truc, je fais à plein cœur. Full-time, comme si c'était ton propre projet. Exactement. Parce qu'on a visité un peu quelques-unes de tes maisons. Franchement, les maisons sont magnifiques. Les projets de Djibril sont vraiment géniaux. Non, mais ce n'est pas pour te flatter. Je pense que même quand j'ai fait des vidéos, les gens qui suivent la chaîne, quand j'ai fait ça en direct, étaient émerveillés. Parce que tu as vraiment le souci de l'esthétique. Tes maisons n'ont rien à envier aux maisons qui sont à Miami, qui sont en Californie, qui sont je ne sais pas trop où d'autres. Tu fais de très, très belles maisons. Et ça, ça nous manque en Afrique. Tout autant puisqu'on a de l'espace. On a de l'espace pour pouvoir construire de belles maisons. Mais les gens font des choses parfois. Et tu sais, je ne sais pas si on commence à avoir ça ici au Mali, mais en Côte d'Ivoire et au Cameroun par exemple, et même au Sénégal, les bâtiments commencent à s'effondrer. Et j'aime souvent aller dire à ceux qui ont de l'argent n'ont pas les idées. Et nous qui avons les idées, on n'a pas de l'argent pour faire. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et donc, toi, tu viens avec tes idées. Moi, je vous recommande. Si vous voulez construire, franchement, Djamra Construction, entreprise très solide, qui fait de très, très beaux projets. Alors, attention, vous allez peut-être voir les images. Vous allez vous dire que... Mais lui, il ne construit que pour des milliardaires parce que ça, c'est des grandes maisons. Tu construis pour tous les budgets, en fait. Mais il y a toujours la recherche du beau, la recherche de l'esthétique. Mais je tiens à dire quand même que la construction, ça coûte énormément cher. Si vous n'êtes pas prêt financièrement, ne vous lancez pas. Sinon, vous allez bloquer votre argent dans un projet qui n'est pas fini. Et c'est dommage. Très bon point. Parce que du coup, tu bloques l'argent. Le projet n'est pas fini. Donc, il ne te rapporte rien. Exactement. Et malheureusement, j'ai vu ça à Bamako. Je vois ça partout. On a plein d'immeubles dans nos pays qui sont à l'abandon. Et c'est généralement des gens qui ont commencé et qui n'avaient pas assez d'argent, en fait. C'est ça. Et qui ont fait quelque chose. Et au final, ça reste là pendant des années. C'est un très bon point. La construction... Et c'est vrai que tu aimes souvent le dire. La construction coûte cher. La construction coûte cher. Surtout quand on veut faire de bons projets. Mais même quand on veut faire n'importe quel projet, la construction, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est pour la vie. Donc, il ne faut pas s'amuser dessus, au fait. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Ok. Dibril, si quelqu'un veut aujourd'hui, par exemple, réserver les gens qui vont voir cette vidéo, qui voudront te contacter, qui voudront construire avec toi, comment on fait pour te joindre ? Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Oui, j'ai un numéro de téléphone qui sera affiché tout à l'heure sur la vidéo. Ok. Donc, le numéro sur lequel vous pouvez joindre, Dibril, va s'afficher. Donc, on va le marquer pour que vous puissiez le contacter. Si vous avez des besoins de construction, il va pouvoir vous proposer. Mais vraiment, si vous cherchez quelque chose de beau, d'esthétique, c'est vraiment ça qui le caractérise. C'est le gars qu'il faut voir. Vraiment. Si vous avez le souci du beau, je fais cette vidéo aussi parce que je me rends compte que la diaspora malienne ne le connaît pas. La plupart des projets qu'il réalise, 90%, 95% de ses projets sont faits pour les gens en interne. Et pourtant, la diaspora, qui en réalité cherche les gens comme toi, cherche les gens qui... Parce que quand tu as voyagé, tu as vu des maisons, quoi. Tu as vu des trucs jolis, magnifiques. Tu as envie de rentrer au pays et reproduire ça. Donc, la diaspora malienne, et même pas que, parce que tu ne construis pas comme Mali. Oui. Donc, si vous êtes dans la sous-région et que vous voulez que Dibril puisse construire pour vous, vous contactez le numéro qui s'affiche et il se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet, du design jusqu'à la finition. Et si les gens ont déjà un projet qui a commencé, est-ce que tu peux les aider à finir ? Oui, totalement, totalement. On part, on fait l'état des lieux et on voit ce qui est à lieu de faire. On fait un début et on donne à la personne. Si on convient, on fait un contrat et on commence les travaux. Maintenant, le message que je veux adresser, ça s'adresse aux autorités maliennes. Pas qu'aux autorités maliennes, mais pendant notre visite de la ville, tu m'as montré un chantier, on ne va pas dire lequel, sur lequel tu t'étais beaucoup donné pour pouvoir remporter ce marché-là. Et au final, tu l'as perdu au profit d'une entreprise libanaise. Étrangère. Étrangère, pour le coup, spécifiquement libanaise. C'est triste. Je trouve que c'est triste parce que l'inverse ne se ferait pas au Liban. Ça, j'en suis quasi certain. Si tu débarques là-bas, d'Yabra Construction, et il y a un bel immeuble qu'on veut construire au Liban, tu peux fournir tous les plans que tu veux, tous les prix que tu veux. On peut être quasiment certain que tu ne vas pas gagner l'appel d'offres. Et pourtant, dans nos pays, ce genre de situation se multiplie. C'est-à-dire que, je suis souvent le premier à le dire, quand il n'y a pas une alternative locale, je suis d'accord qu'on aille prendre des étrangers. Mais quand on a quelqu'un local qui peut le faire, qui l'a démontré, tu as des constructions qui ne valent plus qu'un milliard de francs CFA. Tu as des constructions que tu as faites qui valent plus qu'un million d'euros. Plusieurs millions d'euros même. Mais que tu aies pu réaliser des projets aussi grands. C'est-à-dire que quand on voit ton portfolio, on voit tout ce que tu as pu réaliser et que quand même, on décide de ne pas te faire confiance parce qu'on va se dire que les Libanais font mieux, les Blancs font mieux. Les Chinois même font mieux. Comment tu vis ça, toi ? Parce qu'on en parle parfois théoriquement, mais toi, tu vis ça au quotidien. Comment tu le prends ? C'est vrai que c'est dommage. On a des entreprises ou des professionnels du domaine local, des nationaux, qui sont très bien. Donc, c'est dommage d'aller donner aux étrangers, à ses concitoyens. mais c'est toute question de choix. On ne peut pas forcer un client. Je propose qu'on aille sous ton... Tu dis qu'on ne peut pas forcer ? On ne peut pas forcer un client à te donner son projet. S'il décide de donner à un étranger, c'est son plein gré. Mais, comme tu l'as dit, ailleurs, ça ne se passera pas comme ça. Si moi, je devais compétir avec un Chinois en Chine, et forcément, si c'est un Chinois et les clients en Chine, il va donner à son compatriote. Et la même chose en France, en Liban, en Turquie. C'est toujours pareil. Donc, je pense, entre nous, Maliens, Africains, on doit être solidaires. C'est comme ça que les GIF ont réussi. S'il y a un GIF ou dans notre communauté quelqu'un qui fait le même business dont toi, tu as besoin de prestations, tu le mets en compétition avec un autre, il va donner forcément à son frère GIF. Et c'est ça qui, comme on l'a dit, l'union fait la force. Mais, tout est question de choix. On ne peut pas décider à la place des autres. Mais, je pense que les gens, les nationaux, doivent être des nationaux et qui priment sur leurs frères nationaux. Mais souvent aussi, c'est un autre point aussi, il y a nos gars aussi, je n'ai pas du tout le monde. Il y a des entreprises aussi locales qui ne font pas bien leurs travaux. Donc, c'est ça un fait qui décourage les clients locaux. Oui, je suis d'accord qu'on ne doit pas donner le travail à un frère juste parce que c'est un frère. Exactement. Par contre, quand on a la compétence, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que tu as la compétence, tes chantiers ici à Bamako sont visibles. Ce n'est pas comme si tu as la compétence. En très peu d'années, tu as construit énormément. C'est-à-dire que ton entreprise aujourd'hui a énormément de réalisations. Tu l'as dit, des bâtiments industriels, des immeubles, des résidences, des villas. Donc, tu as à peu près tout construit. Donc, on peut aller facilement voir qu'est-ce que Diahora Construction a fait. On peut le vérifier. Et on peut discuter avec tes anciens clients pour voir est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait sérieusement, est-ce qu'il a respecté les délais, est-ce qu'il a tenu le budget qu'il avait annoncé au départ. Les entreprises, en réalité, peuvent vérifier, les donneurs d'autres peuvent vérifier quelles sont tes cartes de visite et décider. Mais parfois, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est peut-être à cause des complexes. Tu sais, ce que tu as dit là est très important. Ce n'est pas parce qu'un noir a échoué que tous les noirs sont mauvais. Parce que le raisonnement qui consiste à dire que, par exemple, il y a des entreprises turques, des entreprises chinoises et libanaises qui ne font pas bien leur travail. Même ici, dans nos pays, il y a des gens qui ont donné des gros contrats à des entreprises chinoises, libanaises, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce qu'une entreprise libanaise n'a pas marché qu'ils ont considéré qu'ils ne doivent plus travailler avec les Libanais ? Non. Ils ont considéré que ce Libanais-là n'était pas bon. Et ils vont bosser avec un autre Libanais. Pourquoi quand ce sont les Africains ? Si un Africain fait mal, on considère que les Africains font mal. Il y a un problème. Allez-y, ça va. Si telle entreprise a mal fait, ok, telle entreprise, je ne travaille plus avec elle. La prochaine fois, je vais davantage vérifier mes références. Mais ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont des incompétents. C'est ça, c'est ça. Parce que quand il s'agit des autres, on n'applique pas ce genre de logique et c'est un non-sens. Donc moi, je suis d'avis avec toi que ceux qui dirigent, ceux qui ont des business, ceux qui décident, ceux qui veulent construire et qui vont regarder cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être pas mal regardée par les Maliens, parce que chaque fois qu'on fait une vidéo dans un pays, les gens du pays regardent beaucoup. Donc, communiquez ce message-là, s'il vous plaît. Que l'on arrête de donner le sentiment aux Africains que parce qu'une personne ou deux personnes ont mal fait, tous les Africains sont des incompétents. Ce n'est pas vrai, ok ? Et on a des preuves palpables qui permettent de vérifier que le prestataire avec lequel on veut travailler est assez bon. En conclusion de cette interview, Djibril, quels conseils tu peux donner, deux, trois conseils à quelqu'un qui veut construire ? Que ce soit avec toi ou pas, quels conseils de manière générale tu peux donner en fonction des erreurs que tu vois les gens commettre tout le temps dans le domaine de la construction ? Les conseils que je peux leur donner, je pense, si vous voulez réaliser votre projet de construction, faites un plan, ok ? Quand vous faites un plan, faites un débit et vous pouvez les comparer aussi les débit. faites votre construction par une entreprise, n'allez pas au quartier ou chercher un maçon pour faire votre construction. Une entreprise qui a déjà fait ses preuves, il vous fera un projet magnifique. Donc, comme je l'ai dit, la construction coûte cher pour bariner avec. Il faut mettre les paquets, trouver une entreprise sérieuse, vous pouvez comparer entre les entreprises et vous regarder le prix qui vous convient et vous pouvez donner à l'entreprise qui est mieux disant ou par rapport aux qualités ou aux services qu'ils vous proposent pour votre projet. En fait, c'est ça, il ne faut pas toujours aller vers le moins cher. C'est très important. Parce que, si vous prenez, par exemple, 3-4 entreprises pour un travail, disons, une entreprise dit 100 millions, l'autre dit 95 millions, l'autre dit 105 millions et l'autre dit 40 millions, n'allez pas prendre celle qui dit 40 millions. Parce que ça prouve qu'il n'a pas compris quelque chose. Et vérifiez le contenu aussi. Vérifiez bien ce qu'il vous met dans les 40 millions parce que sinon, vous allez venir trouver quelque chose qui a une forme bizarre. Il va vous dire que c'est ce que vous avez payé. Donc, moi, je dis qu'il faut chercher le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il vous donne une certaine qualité et derrière, il a un prix correspondant qui est acceptable. Merci beaucoup, Djibril. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre pour cette interview? Oui, je tenais à dire si vous avez un rêve pour sauver les... J'encourage tous les jeunes africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut chercher à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment la clé de la réussite. Les débuts peuvent être difficiles, mais en fin du compte, ça en vaut la peine. Merci. Et voilà, très belle parole de fin de la part de Djibril. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il encourage les jeunes tout comme moi à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup des exemples comme celui de Djibril parce que ce sont des exemples de jeunes qui prennent des risques, qui osent et qui réussissent. Pendant ce temps, on a une diaspora qui aime bien faire la fête, coller les petites, venir faire la fête au Mali, aller dans les boîtes de nuit, aller à la rue princesse, s'amuser avec les filles. Cette diaspora, on n'en a pas besoin. Excusez-moi, mais on n'a pas besoin de vous. Vous ne nous servez à rien du tout. Vous détruisez même le travail qu'on veut réaliser. Et puis, il y a une autre diaspora, celle dans laquelle on va trouver des gens comme Djibril, comme moi, qui travaillent pour que les choses changent en Afrique. Et c'est clairement de cette diaspora dont on a besoin. Donc, chers jeunes qui nous suivez, qui regardez cette vidéo, croyez en vos rêves. Vous êtes capables de faire de très grandes choses. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Et il est encore très jeune. Il est en début de trentaine, le monsieur. Très, très jeune. Et pourtant, il réalise des choses exceptionnelles. Où est-ce qu'il va être dans 10 ans ? Où est-ce qu'il va être dans 20 ans ? Quand il va bâtir l'une des plus grosses sociétés de construction en Afrique, on va commencer à dire « Ouais, il a trempé, il a fait des choses bizarres, il allait voir des marabouts ». Non, c'est le travail, les amis. C'est le travail, c'est la stratégie. Rezardez vos constructions chez lui et je pense que vous n'allez pas le regretter. Comme d'habitude, j'avais porté ma belle paire de lunettes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui disent « Ah ouais, ta lunette là, elle est jolie ». C'est toujours chez Gankui que je prends mes lunettes. Donc du coup, vous allez sur le site gankui.fr. En plus, Gankui vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait de la lunette que vous recevez pendant 15 jours. Vous ne courez donc pas de risque. Commandez et je vous offre un code promo de 20%. Le code promo est dans la barre de description pour pouvoir réserver vos lunettes. Allez-y maintenant, trop bonnes quoi. Donc que vous soyez à l'étranger ou ailleurs, ils livrent partout à l'international et vous pouvez payer en carte bancaire ou alors en Paypal. Merci beaucoup. À très bientôt pour une autre interview. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi ? Très peu, n'est-ce pas ? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi ? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans l'exaspera. Afin que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple, repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investireaupli.com anglais conférence. Douala, le 21 août à l'hôtel La Falaise à Bollandjom. 28 août à Yaoundé. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada